Aux Etats-Unis, 13 canettes sur 20 sont recyclées. Quel est le pourcentage de canettes recyclées ? Eh bien, 13 canettes sur 20, c'est 13 canettes sur 20, qui est équivalent à 13 divisé par 20, et on peut poser cette division. 13 divisé par 20, on va avoir un nombre décimal, puisque 13 est plus petit que 20. Dans 13, il y va 0 fois 20, et je pose une décimale ici, pour pouvoir ajouter un 0. 130, c'est 6 fois 20, ça fait 120, il reste 10. J'ajoute encore un 0 et je passe à la décimale suivante. 100, c'est 5 fois 20, et il reste 0. Donc, 13 sur 20, ou 13 divisé par 20, c'est 0,65. Comme on me demande des pourcentages, je dois multiplier par 100, ou décaler de 2 cette décimale, pour obtenir 65. J'ai donc 65%. 13 canettes sur 20, ça équivaut à 65%. Mais il y a une autre façon aussi de résoudre ce problème, qui peut apparaître plus simple pour certains, qui est d'écrire 13 sur 20 canettes, et on nous demande pour 100. Là, on me donne le nombre pour 20 canettes, je cherche le nombre pour 100 canettes, c'est ça, le pourcentage, c'est quel serait l'équivalent pour 100. Eh bien, pour passer de 20 à 100, on fait une multiplication par 5. Donc, pour trouver ce dénominateur ici, eh bien, je dois faire aussi une multiplication par 5. Et 13 fois 5, ça fait 65. Donc, 13 sur 20, c'est 65 sur 100, exactement la même chose que 65 pour 100. Voilà.